Il y a déjà des études, des glucides, des lipides, des protéines, des acides aminés. Alors, on a besoin d'une petite révision, la partie des glucides, les choses vraiment très importantes. Après, on va commencer par l'étudier. L'étudier, on va faire la correction, tout simplement. Alors, pour la partie des glucides, on a les définitions, c'est très simple, l'introduction. Vous avez le PDF de cette présentation, c'est clair. Alors, l'essentiel, on a commencé avec la structure, la biochimie structurale. On a commencé à analyser et comparer la structure des glucides. Et bien sûr, on a commencé avec la classification des glucides. On a les monosaccharides, les disaccharides, les oligosaccharides, les polysaccharides, les protéubliquins, les petitsubliquins. La première classe, c'est celle des monosaccharides. Alors, c'est bon, c'est bon, c'est vrai, s'il vous plaît. Je suis là, c'est déjà oublié. Je vais vous donner la série, c'est bon. Non. Oui ? Non, monsieur. Non, monsieur, c'est bon, 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 c'est bon. Ok, désactivez, s'il vous plaît, les micros. Alors, on a dit qu'on a six classes de glucides. La première classe, c'est celle des monosaccharides. On a les monosaccharides, ce sont tout simplement des, ou bien, on parle des os, ou bien des sucres simples qui possèdent un squelette carboné, d'un squelette, d'un carbone, ok ? Lénière, tout simplement, qui comporte trois ces carbons et qui possèdent, et on parle de sucre simple, et on a un cycle, ou bien une séquence de carbone avec les OH, ou bien les fonctions hydroxyde, ou bien les fonctions alcool, OH, les OH. On a deux classes, sous-classes, bien sûr, on a les aldoses et les cétoses. Pour les aldoses, on a la fonction aldéhyde, sur le carbone 1, à gauche. On a la fonction, la fonction cétone, pour les cétoses, on a à droite, en vert, on a sur le carbone 2. Et on a, c'est OH, une fois, et après, à la fin, on a, c'est H2OH. Et on a la fonction carbonelle, lorsqu'on parle de la fonction carbonelle, elle indique, soit la fonction aldéhyde, soit la fonction cétone. Pour les deux fonctions, on parle de la fonction carbonelle. Après, on a parlé de la classification du monosaccharide. On a deux types de classification, selon le nombre de carbone. Alors, on a les trioses avec trois carbones, les pentoses, les tétroses, les exoses, etc. Ça dépend du nombre de carbonelle. Ou bien, ça dépend de la fonction, ou bien de la fonction du carbonelle. Soit la fonction aldéhyde, en haut, soit la fonction cétone, pour les cétoses, en bas. OK? Tout simplement. Encore une fois, pour la fonction carbonelle ou bien. La fonction aldéhyde, il est sur le carbone 1, chez les aldoses. Et la fonction, cétone, pour les cétoses, il est sur le carbone 2, tout simplement. C'est-à-dire la comparaison. On a des exemples que les chenomes ont détaillé, le glycose, le galactose, le fructose, etc. Là, on a parlé de, toujours, dans les classes, on a les exemples. On a le glycose, l'homanose, galactose, fructose, etc. Ça dépend du nombre de carbone sur le squelette. On a parlé des omères. Les omères, c'est tout simplement, ce sont deux molécules qui ont la même formule chimique. C'est l'exemple du glycose et fructose, mais la formule structurelle est différente. Par exemple, le glycose et le fructose, on a C6H2O6, mais pour la structure, que vous voyez ici à droite, elle est différente. Pour le glycose, elle contient la fonction LDL sur le carbone 1. Et pour le fructose, elle contient la fonction C6H2O2, de la double liaison. Tout simplement. On a la série D ou la L. Pour la série D ou bien L, on a l'avant-dernier carbone, ou bien l'OH, c'est l'avant-dernier carbone, ou bien c'est le dernier carbone asymétrique. Je trouve que c'est à droite ou là, à gauche. On parle de... On a deux exemples d'ailleurs, la fonction D, la série D, nano-OH, c'est le carbone 5, il est à droite. OK ? Ici, l'OH est à gauche, on parle de la série L, tout simplement. On a parlé de la projection de Fischer. Projection Fischer, il y a la projection linéaire, ligne 10H9. OK ? Et on a parlé de la filiation chimique, d'immunosaccharides, des aldoses. Lorsqu'on passe de 3 carbones à 4 carbones, à 5 carbones, à 6 carbones, si on ajoute un carbone à ce niveau-là, OK ? Alors, on va obtenir deux options, ou bien deux probabilités, ou bien deux possibilités. Soit le carbone, le OH est placé à droite, soit à gauche. Alors, on a toujours deux possibilités, si on passe des trioses au tétrose, et des tétrose au peintose, et ainsi de suite. Tout simplement. On a un détail, comme on a un détail, les OH sont marqués. Lorsqu'on ajoute le carbone avec le OH, alors le OH va être projecté soit à gauche, soit à droite. Alors, on a deux possibilités. Par exemple, à partir des trioses, c'est un tétrose, on va obtenir soit xylose, soit l'exose. OK ? On a beaucoup d'exemples, on a qui l'essentiel, ou bien les exemples qu'on a capté, au moins, sont marqués en bleu. On a le D-ribose, le D-glycose, le D-manose, le D-galactose, et ainsi de suite. Un de les exemples qu'on va traiter, fléter les comparaisons, etc. La structure, etc. Le passage des structures à une autre, et ainsi de suite. On a parlé des PMR, deux oses qui ne diffèrent que par la configuration d'un seul carbone asymétrique, sont appelés les PMR dans la même structure, par exemple le D-glycose et le D-galactose. Seulement, au niveau du carbone 4, on a l'OH pour le D-glycose à droite, pour le D-galactose à gauche. S'il vous plaît. Je vais vous donner le chat. Ce n'est pas la peine d'acheter, c'est bon. OK ? Alors, nous avons la filiation chimique du monosaccharide, c'est la même chose, c'est le même principe. Et bien, c'est l'essentiel le plus important, c'est la structure cyclique, ou bien la projection de Howard. Et comment on va obtenir la formule chimique, ou bien la structure chimique, avec une réaction entre deux carbones, ou bien les OH, c'est par exemple, ici, l'exemple, l'analyde D-glycose. On a la réaction entre le carbone 5 et le carbone 1, bien sûr, avec COH et avec la fonction alcool OH. Après, on va obtenir la forme cyclique. On a fait de l'exemple, on a la forme purelle, on a cisommé, avec un oxygène et 5 carbons. OK ? Et toujours, avec la projection de Howard, on a vu en détail le passage des glycoses de la forme linéaire, ou bien la structure linéaire, ou bien la projection linéaire de Fischer, à gauche. On va obtenir la structure, ou bien la forme cyclique, ou bien la projection de Howard, cyclique. Tout simplement, on va obtenir un cycle. C'est qu'on a les OH. Les OH. On a deux possibilités pour le carbone 1. Soit OH en bas, soit en haut. Donc on a l'OH sur le carbone 1. En bas, on parle de alpha-diglycopyranose. On a, si l'OH est en haut, on parle de bêta-diglycopyranose. Et le reste des OH, c'est le carbone 2, 3, 4, ainsi de suite, t'enchauffe la forme ou bien la structure linéaire. Là, on a l'OH, par exemple, si le carbone 2, il est à droite, il va passer. On va down à droite, d, d. Droite, down. T'entendu, down à droite. OK? Si l'OH est à gauche, par exemple, c'est le carbone 3, il va passer en haut, la forme cyclique, tout simplement. Si l'exemple d'une question, par exemple, le passage de la forme, au-dessus de la structure, au-dessus de la projection linéaire, à la projection cyclique, ou bien l'inverse, ou bien le jet de commis stricture cyclique, comment on va obtenir la structure linéaire, à partir de la structure cyclique d'Aort. C'est très simple. Et pour les CETON, c'est le même principe que les ALDONS, la réaction pour obtenir la forme mymiacétalique. Bien sûr, soit, à l'exemple d'une, le fréquence, en détail là. Le défrectose, on a la, à gauche, on a la forme, ou bien la projection linéaire. Pour le défrectose, on a la fonction CETON sur le carbone 2. La fonction CETON qui va entrer dans la réaction. Il y a deux possibilités, soit le carbone 2 va être lié au carbone 5, soit au carbone 6. Alors, si on a la liaison entre le carbone 2 et le carbone 5, on va obtenir la forme FURAN. FURAN, il y a un A, il y a un A, il y a un A, 5 sommet, un H, 6 sommet. Et on a le carbone 1, il va être placé hors du cycle. On a deux possibilités, l'OH, il est en haut, ou bien il est en bas. On a alpha, soit de pètre. Si on a la réaction, ou bien la liaison entre le carbone 2 avec la fonction CETON au niveau du carbone 2 et le carbone 6, on a en bas, on a la forme PURAN. On a toujours le carbone 1, il est hors du cycle, bien sûr. On a la forme PURAN, pardon. On a soit l'OH, il est en bas, on a alpha, soit l'OH, il est en haut, on a la forme PÉTA. OK? C'est très important. Bien sûr, on a parlé de la forme chaise ou bien le bâton, ça dépend de la position d'un des côtés. Après les monosaccharides, on a passé aux disaccharides. Les disaccharides, c'est quoi les disaccharides ? Ils contiennent tout simplement deux monosaccharides liés par une liaison en glycosidique. On a la possibilité A, on a la possibilité B. A, on a la liaison entre le carbone 1 et le carbone 1 du deuxième monosaccharide. OK? Alors, on a les OH, c'est le carbone anomérique. Bien sûr, le carbone 1, il est engagé, fait les deux molécules. On va obtenir une liaison entre les deux carbones anomériques, les carbones 1, 1. OK? Avec la libération de l'H2O. Le deuxième cas, on a la liaison entre le OH, c'est le carbone 1 anomérique du premier monosaccharide. Et le OH, c'est un autre carbone qui n'est pas le carbone anomérique du deuxième monosaccharide. Donc, le cas où le OH, c'est le carbone anomérique 1, la possibilité B, il est libre. Là, on parle d'un disaccharide qui est rédicteur. Là, on a l'exemple, il y a le saccharose. Le saccharose, là, il contient le glycose et le fructose. On a la liaison entre le carbone anomérique 1 et le carbone anomérique 2, les fructose. OK? Et bien sûr, les OH, c'est les deux carbones anomériques 1, les glycoses et les fructose. Elles sont engagées à faire de la liaison. Alors, le disaccharide, il n'est pas, il est mon rédicteur. Là, le cas où il y a le disaccharide qui est le lactose qui est rédicteur, là, l'OH, c'est le carbone 1 des deuxièmes molécules, des glycoses, elle reste libre. OK? Alors, l'OH, la molécule, l'actose, peut entrer, être engagée, fait une deuxième liaison avec l'OH. Et on a la liaison 1-4. OK? On a le lactose, après on a le maltose. On a parlé des enzymes qui dégradent les disaccharides. OK? Pour le saccharose, on a parlé des saccharides ou bien le vertine, le lactose lactase. C'est très simple. Les exemples. Après, on a passé aux oligosaccharides et glycoproteines. OK? Pour les glycoproteines, on a la partie glycidique et la partie protéique. OK? On a fait un détail, on a fait un détail. C'est très important le point, là. On a la liaison entre la partie protéique et la partie glycidique. C'est quoi, c'est quoi les glycoproteines? Les protéoglycanes, on a tout simplement une séquence d'além protéines. On a certains cytopiens au niveau de certains acides aminés. Faites l'exemple, on a la sérine trionine à gauche. On a la spagagine à droite. On a la fixation d'alémol, les oligosaccharides, tout ça. Comment ça se fait? Par deux types de liaisons. Soit la liaison au glycosidique, entre le groupe Moach, émiacétalique, tonoze, terminale, le groupe Moach, alcoolique, et amnésidaménique, il est réuné ou bien la série. On a la droite, la liaison, on a la fin, que tu vois, linkage, on linkage. On a la liaison, la fin, la flèche, le rouge. Soit la liaison O-N glycosidique. N, on a la présence d'alazote N. On a la gauche, on a O glycosidique, on a la présence d'alazote O. Tout simplement. On a deux types de liaisons qui lient la partie protéique à la partie glycosidique. Tout simplement. OK? Après, on a passé au polysaccharide. Dans le polysaccharide, il y a les exemples, il y a le glycogène. Le glycogène, il y a la stricteire. Toujours la stricteire, c'est très important. Dans la stricteire, tu fais toujours le type, il y a les liaisons, les N. Le glycogène, il y a toujours la liaison 1, 4, 1, 4. Au niveau des ramifications, il y a tout simplement 1, 6. Rachetez qu'on a une ramification. Tout simplement. OK? Par contre, la médon, elle contient deux types de stricteire. La stricteire, il y a deux types de liaisons. Soit un 4, un 4, une stricteire qui est linée, la mélose. Et la partie de l'amilopectine, elle a des ramifications. C'est la même chose par le glycogène. OK? Mais le nombre de, le degré de ramification, il est faible. Par rapport au glycogène. C'est-à-dire l'amilopectine. Elle a la cellulose. La cellulose, elle a les liaisons 1, 4 béta, 1, 4. Où elle a de la stricteire, bien l'organisation, bien la configuration, bien la stricteire, bien la cellulose. OK? Elle a la forme des chines qui s'organisent parallèles pour donner une forme fibrose. Le micro-fébrile. OK? On a la cellulose, elle est très importante pour la rigidité des végétons, bien la forme des fibres. On a la chine pour les animaux. On a, jusqu'à maintenant, on a l'exemple de la glycogène, l'amido et la cellulose. On a toujours le glycose. On a la chine pour la chine, la moleque, elle doit ouvrir l'initise, elle est n'a cité le glycosamine. On a les liaisons bêta 1, 4. OK? Le plus important, c'est les réactions d'immunosaccharides. Je n'ai l'exemple de la glycosine, la glycosination, la réduction, épimérisation, passage d'un épimérone neutre, interconversion, estérification ou bien phosphorylation, l'oxydation 1, 2. On a l'oxydation par voie enzymatique, c'est-à-dire l'acide glycogonique, on a la fonction carboxylique sur le carbone 1 et la seule oxydation bien pour moi je dis, une seule fonction carboxylique sur le carbone 1. On a l'oxydation chimique. On a deux types de réactions bien d'oxydation. L'oxydation douce qui donne, par exemple, avec la présence d'huile cuivre, on a COH c'est le carbone 1. Et pour l'oxydation forte, on a le COH c'est le carbone 1 et le COH c'est le dernier carbone. Et pour les glycides. C'est clair que c'est le carbone 1. C'est le carbone 1. C'est le carbone 1. Oui, monsieur. C'est bien, ça se passe bien. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ok, c'est bien. Alors, pour la l'ITD, on a faire des conditions de juste direct la la correction des exemples de l'échelon. Nous, pour la le premier exemple, j'espère qu'on a déjà l'ITD. C'est-à-dire les glycides de la dernière semaine. Ok? Alors, nous, on a un décembre des choses qui sont très importantes, les remarques. Ok? pour l'exemple 1. Maintenant, c'est vrai ou faux? Maintenant, le composé suivant, ok? Il a désigné de la molécule, c'est quel molécule? C'est dit. Oui? Il peut activer le micro. Alors, on a A, il est un projet de ficheur. C'est faux ou vrai? Alors, c'est faux. On a la forme cyclique ou bien la projection cyclique. C'est la projection Howard. Ok? Pour le B, c'est l'alpha d'iglico piranose l'alpha d'iglico piranose l'alpha ok? On a le H il est en bas c'est le carbon 1. D, bien c'est j'aime le d'iglicose glyco purane purane bien c'est le choufou les sommets on a le cycle un deux c'est sommet donc on a de les côtes on a le carbone un deux trois et le carbone un le carbone deux H est en bas 3 en 4 en bas ainsi de suite dans la formule de glycopyranose alors pour le C c'est le B bêta c'est le bêta c'est pas le bêta il est en bas alors on a la forme l'anomère alpha la formule brute c'est 5 H 10 au 5 c'est faux n'a 6 carbone 6 6 H 2 O 6 alors est-il molécules fondamentales la proposition est-il une molécule fondamentale et en général elle entre dans la structure la plupart des polysaccharides et des glycides alors c'est une molécule qui est fondamentale en plus calitrisant pour l'énergie pour la production de l'énergie alors il a quand il y a un qui a fait ce c'est activer le point c'est un un c'est m m bleu C'est bon ? C'est bon, merci. Alors, j'espère que nous avons tous les t'aider. Nous devons dire que nous avons des choses qui ne sont pas très importantes, ou qui sont des remarques. Nous devons dire des exemples sur les questions, pour analyser les structures, comparer les choses, etc. OK ? À l'essentiel, nous devons dire comment. Nous avons un deuxième exemple. Les os possèdent au moins un carbonelle. Est-ce que c'est vrai ou faux ? C'est quoi ? Un carbonelle ou la fonction carbonelle ? Nous avons le débit du monosaccharide. Nous avons la fonction carbonelle, et nous avons la fonction cétone, ou bien la fonction aldéhyde. Pour les cétoses, nous avons la fonction aldéhyde. Il faut faire attention. Pour les cétoses, nous avons la fonction aldéhyde sur le carbone 1. Pour les aldoses, nous avons la fonction aldéhyde sur le carbone 1. Pour les cétoses, nous avons la fonction cétose sur le carbone 2. Les deux, je joue, c'est une fonction carbonelle, soit cétone, soit aldéhyde. B, le glycère aldéhyde présente une fonction aldéhyde et deux fonctions alcooles. Le glycère aldéhyde, il y a le glycère aldéhyde. Il y a combien de carbone ? Il y a 3. Le carbone. Le glycère aldéhyde, il y a le glycère aldéhyde. Il y a le glycère aldéhyde, c'est la plus petite molécule des glycides. Alors, c'est vrai. Ok ? On a l'alpha de glycopéranos présente un hydroxyle au carbone 1 en dessous du plan du cycle. Ok ? L'alpha, l'alpha. D glycopéranos. Lorsqu'on parle de l'alpha, c'est le carbone 1. Il est placé en bas. Il y a l'anomère, il y a l'anomère alpha ou l'anomère bêta. Ok ? C'est le carbone qui entre dans la liaison à l'oxygène. Ok ? On a le carbone 1. Ou bien l'OH, c'est le carbone 1, l'hydroxyde. La fonction alcool, il y a un dissous. On va dans le cycle. Il y a l'anomère alpha. Alors, c'est vrai. Pour DNA, on a l'alpha de glycopéranos présente un hydroxyle au carbone 2 en dessous du plan du cycle. Ok ? On a le carbone 2, j'ai l'anomère alpha. On a l'alpha de glycopéranos. On a le carbone 2. On a le H, il est en bas. Le carbone 3, il est en haut. Le carbone 4, il est en bas. OK. On a bas ou bas. OK. On a des carbons asymétriques. Là, le carbone 2 jusqu'au carbone 5. OK. Là, je te la structure linéaire, le fichier. Au niveau du carbone 2, 3, 4, 5. Je te la structure linéaire, c'est DGDG. Il y a D droite, gauche, droite, droite. Par exemple, le glycose, il y a droite, gauche, droite, droite. Pour les autres, par exemple, il y a une autre question pour le galactose. Il y a une épémère. Le glycose, l'OH, au niveau du carbone 4. Il y a une épémère. Le glycose, l'OH, au niveau du carbone 4. OK. Il y a une épémère, le glycose, l'OH, au niveau du carbone 4. Le glycose, l'OH, au niveau du carbone 4. Au niveau du carbone 2, tu vois, il y a le manose. Je te la structure linéaire, il y a le fichier, il y a le glycose. Pour le manose, la seule différence, il y a au niveau du carbone 2. Il y a l'OH, 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 c'est le carbone 2. Il y a la gauche, le lieu de la droite. Il y a quelqu'un qui nous a donné, il y a une épémère. Je te le dis, je te le dis. Il y a une épémère, pour le glycose, il y a D, G, D, D. Pour le manose, c'est ce qu'il y a fait. Le glycose, il y a une Sauvourine, etc. Il y a une 했e de Grogose, etc. Pour le manose, c'est ce qu'il y a di dans, on y a dansamis, il y a un pore de la Sure criança. Il y a uneurousème épisode, il y a une épémère, il y a une chose de Grogose. Grogose, D, D. Grogose, Grogose, D, D. Oui. GRANTED AQUIN SEPAR les autres, ils en connaissent. Qu'ils en connaissent. C'était plus difficile. La position de l'OH est à droite ou à gauche, tout simplement. L'essentiel est toujours les exemples, l'homanose, le glycose, le galactose, le fréquentose. Tu fais les structures, tu fais les trilles, droite, gauche, droite, droite. Le reste est simple. On a pris la forme ou bien la structure, puis la projection cyclique. On a les voix à droite, les pieds, en bas, down. On a les voix à gauche, les pieds, fort, up. Tout simplement. Toujours avec l'homanose à carré, l'analyse structure suivante corresponde à des X-os. On peut dire que, on a les comparaisons toujours. On a pris des structures, on a besoin de choses à l'analyse. A, la structure 1 corresponde à des galactose. Alors, c'est pas vrai. On a, c'est le D glycose. On a la droite, D, droite, gauche, droite, droite. C'est le D, droite, 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 droite. C'est la structure 3 correspond à la glycose. C'est la structure 3. Pour si, les structures 1 et 4 correspondent aux mêmes exos. 1 et 4. Le 1, les 1. Le 2, les glycoses. Et le 4 qui est le 6. Tout simplement, le 1 et le 2. On va dire le cycle. A partir de la forme linéaire. On va voir qu'on a le niveau du carbone 2. On va voir qu'on a la forme cyclique. On va voir qu'on a la forme linéaire. Et qu'on a la forme linéaire. On a la forme linéaire. On va voir qu'on a la forme linéaire. D. Le D, les strictures 2 et 4 correspondent au même exos. D, on a le 2 qui est le manos. Il dit un NEL manos. On a le H, il dit ta gauche. C'est faux. On a E, les strictures 3 et 4 correspondent au même exos. Trois, plus simplement, tu dois la stricture 3. Moi, les exemples disent qu'on, tu dois la forme linéaire, 3, entre 2 cycliques, tu vois, ça dit. On va obtenir la même chose. Alors, on a la réaction et la liaison entre le carbone 2, le carbone asymétrique, c'est le carbone 2. Le reste, le carbone 2, le H, il est à gauche, il va passer en haut, 3, gauche, haut, 4, droite, va passer en bas. Alors, c'est la même structure, la projection en haut, cyclique, le carbone, linéaire, tout simplement. A deux dix exemples. Donc, interdome rascum, à partir de le manos ou de la galactose, etc. D, on a la structure cyclique, on a l'inverse. Alors, c'est simple. Le passage de la projection de Fischer à la projection de Haas. On a pour, selon la représentation de Fischer, les trois hydroxyls des carbones qui ont des carbones asymétriques. On a des liaisons différentes. Par exemple, les liaisons de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'OH, de le carbone. On a des carbones asymétriques, par exemple, de la glycose, on a des carbones 2, 3, 4, 5. On a des carbones asymétriques, on a des carbones qui ont des carbones. Les dériboses sont situées à droite. OK? Pour les dériboses, la structure déribose, on a des dériboses. Alors, les trois hydroxyls des carbones qui ont des dériboses sont situées à droite. OK? On a D, 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 droite, 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 droite. Alors, c'est vrai. B, dans le disoxyde déribose, il y a deux carbones qui ont. OK? Disoxyde déribose. Disoxyde déribose. On a dix. On a dix. On a de l'oh, sur le niveau du carbone 2. OK? Alors, c'est le cas de carbone qui ont. OK? Désoxyde ou désoxygénation. Et on a dix. On a dix. L'oxygène, sur le niveau du carbone 2. Désoxyde déribose. On a dix. Désoxyde déribose. dans les structures nucléiques ou bien l'ADN, l'ARN, c'est-à-dire des oxydes d'irrévance. Alors, c'est vrai. Selon la représentation de fichardite des glycoses, les hydroxydes en carbone 2 et 3 sont à gauche et les hydroxydes en carbone 4 et 5 sont à droite. On a tout simplement des glycoses. C'est le hydroxydes en carbone 1, 2 et 3 sont à gauche. Alors, c'est faux. On a bien l'ADN, droite, gauche, droite, droite. Alors, le H, c'est le carbone 3, il est à gauche. OK? Mais ici, le carbone 2, il est à droite. Alors, c'est faux. Et bien sûr, on a vu du carbone 4 et 5. On a toujours, c'est-à-dire de la structure, c'est-à-dire... On a vu un passage d'une structure à l'autre, ou bien, par exemple, par exemple, le glycose, ou bien le glycose, la galactose, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je trouve des passages en tant que comparé aux OH. Donc, il y a une différence, c'est-à-dire de l'OH, on parle des PMR, et ainsi de suite. Selon la représentation de l'OH de l'alpha-d-glycopéranose, les hydroxyls 1, des carbones 1, 2 et des 4, sont situés dans des sous-dits plans du cycle. Là, on parle toujours, on parle de l'alpha-d-glycopéranose, on parle des hydroxyls OH, c'est le carbone 1, 2 et 4. Ils sont situés en dessous, en bas, des plans du cycle. Donc, alors, c'est vrai, là, c'est le carbone 1, il est en bas, le carbone 3, il est en haut, 4, en bas. Donc, au niveau du carbone 1, il est en bas, on a la numère alpha, alpha-d-glycopéranose. J'en ai trop l'alpha, déjà, le carbone, l'OH sur le carbone 1, il est en bas du cycle. Selon la représentation de Fischer d'id-galactose, les hydroxyls du carbone 3 et du carbone 4 sont situés à gauche. Michel dit galactose, les hydroxyls du carbone 3, le carbone 4 sont situés à gauche. Alors, c'est vrai ou faux ? Alors, d'id-galactose, là, le carbone 4, 3 et 4 sont situés à gauche. Alors, si, c'est vrai. Toujours, tu es sur vous la structure. Ce sont, à d'ailleurs, des exemples, pour comparer les structures. Le prochain exemple, on a le manose. Le manose et le galactose ne sont pas des épées mères, car elles défèrent l'un de l'autre par les positions de 2 hydroxyls. Le manose et le galactose ne sont pas des épées mères, car elles défèrent l'un de l'autre par les positions de 2 hydroxyls. OK ? Alors, c'est vrai. Ce ne sont pas des épées mères qui allaient défèrent l'un de l'autre par les positions de 2 hydroxyls. Au niveau du carbone 2 et 4. Alors, les épées mères défèrent par un seul carbone asymétrique autre que le carbone de Syrie. OK ? Alors, c'est vrai. Les deux zinontiomères, c'est quoi les zinontiomères ? Les deux zinontiomères, c'est-à-dire un miroir entre les structures, c'est-à-dire l'image d'une structure, par exemple, d'une glycose. C'est un cheval de... C'est un cheval de... C'est un cheval de... Inverse. On a un cheval de la position idéale de 4 carbones qui change. Alors, c'est faux. On a la position de 4 OH, c'est-à-dire 4 carbones qui changeaient. Elle était commune. Et elle est à droite et elle est à gauche. Et là, quand elle... Il monique est l'image de l'autre. C. Le glycopéranose possède 5 carbones asymétriques. Là, la chose, c'est très important, c'est-à-dire le passage de la projection de Fischer, qui est la projection linéaire linéaire ou bien la structure linéaire, à la projection de Howard, qui est cyclique, le carbone 1, qui est le carbone anomérique, les vanités aétenées alpha ou la beta, il devient... OK? Il devient un carbone asymétrique. C'est très important. Alors, le carbone 1, elle devient carbone asymétrique. Alors, on a la forme linéaire, c'est qu'on a 4 carbones asymétriques. Voilà, qu'il est dans le passage de la forme cyclique, même le carbone 1, qui est le carbone anomérique, il est dit qu'il est asymétrique. Alors, c'est vrai. Le glycopéranose, par contre, il a 10 glycoses, il y a la forme linéaire, il possède vers 4 carbones asymétriques. Mais, la forme linéaire, cyclique, on a un carbone asymétrique de plus, qui est le carbone anomérique 1. OK? C'est clair à deux points. S'il vous plaît. Pour C, c'est très important. Alors, la forme diale, déglycose, la forme linéaire, ou bien, Fischer, on a 4 carbones asymétriques. Par contre, la forme cyclique, on a le carbone anomérique, il est le carbone 1, il devient carbone asymétrique, il est 5. C'est clair? Je suis là, je vais obtenir le feedback. C'est clair? Oui. OK. Ça dit, il y a une connexion. C'est bon. Alors, pour le D, dans un nose, sous forme cyclique, le carbone anomérique, à la structure d'un acétal, ou bien, dans un acétal. Là, on a la forme qu'on a, la forme, la forme, émiacétal, ou bien, la forme, émiacétal. Je dis que la forme, je te dis que la première réaction, en général, contre le carbone, c'est, c'est de l'ə, le monosaccharide, ou bien, c'est la structure, c'est de la forme, de la forme cyclique, à la forme, c'est de la forme, émiacétal, au niveau du carbone 1. OK? Alors on parle d'un hémiacétal, hémiacétal, c'est pas cétal ou bien acétal, ok. On a en détail les réactions sur le passage, on a l'exemple de la fructose ou de la glycose, le passage c'est qu'on a la forme hémiacétalique, on parle même d'une réaction hémiacétalique ou bien le passage à la forme hémiacétalique. Un disaccharide qui possède un carbone anomérique libre et rédicteur. Et là, on a l'exemple disaccharide qui possède un carbone anomérique libre et rédicteur. Et là, on parle d'une forme rédicteuse ou bien d'un disaccharide rédicteur. Alors c'est vrai. Alors, pour les glycides, ce sont des aldéhydes ou des fétons polyhydroxylés ou des substances qui peuvent fournir des pareilles composantes par hydrolyse. Les glycides sont des aldéhydes ou des fétons. C'est vrai. C'est vrai. Pour les hydroxylés, alors là, les aldoses et les fétons. Ok. Les monosaccharides ont des substances qui peuvent fournir des pareilles composantes par hydrolyse. Alors, c'est vrai. Ce sont des aldoses ou bien d'un disaccharides. Les oligosaccharides, ce sont les carbones et les saccharides qui possèdent ou bien qui contiennent trois à dix unités de monosaccharides. Les oligosaccharides sont formés d'unités de monosaccharides et d'unités non-lucidiques produits ou lipides et iniment entre elles par des liaisons comparables. Alors, c'est fou. Les oligosaccharides, c'est le nombre des résidus, des ozobiens, des monosaccharides entre trois et quatre, tout simplement. Alors, c'est une forme qui est simple, qui contient trois à dix monosaccharides. C, tous les monosaccharides sont isomériques optiquement actifs. Ok. Pour le C, alors si c'est vrai ou faux, alors c'est faux. Donc, il y a un exemple, il y a un exemple, qui est à l'exception d'hydroxyacétone, qui est un carbone asymétrique ou bien le carbone qui est à l'a. Ok. Il y a une exception. Toujours là, le monosaccharide contient les carbones asymétriques à l'exception d'hydroxyacétone. Ok. Puisqu'un dos, la fonction s'étend au niveau du carbone 2. Il n'y a pas d'OH. Et le carbone, même le carbone 2, il n'est pas asymétrique. Alors, monosaccharide est un triose. Alors, il ne possède plus de carbone asymétrique dans la fonction de ces trois. D. Le sucre simple ayant cinq atomes de carbone peut exister sous forme d'himiacétale cyclique, soit furanose, soit puranose. Alors, l'himiacétalique, le sucre simple ayant cinq atomes de carbone peuvent exister sous forme d'himiacétale cyclique, soit furanose, soit puranose. Alors, la forme émise à l'himiacétalique ou bien pour les formes puran, il y en a, on a besoin de six carbones. Ok. Alors, c'est faux. Pour obtenir puran, la forme purane, il y en a six sommets, on a besoin de six carbones et plus. Alors, c'est faux. Les aldoexoses linéaires possèdent quatre centres kéros, ou bien quatre carbones asymétriques, qui existent ainsi sous forme de 16 diastérios et zomères. On a tout simplement un d'héros deux à la puissance quatre. C'est-à-dire qu'il y a les possibilités qu'on a, soit à gauche, soit à droite, deux possibilités à la puissance quatre. Carbone asymétrique. Alors, c'est vrai. On a deux à la puissance quatre. Les possibilités, on a, on a seize. Ok. On a quatre carbones asymétriques, avec deux possibilités pour chaque carbone. Soit le H à la gauche, soit à droite. Oh, c'est vrai. Alors, de quels composés s'agit-il ? On a un dix à caries, tout simplement. On a les exemples des digestions. C'est un dioloside. Dioloside, holo, holo, c'est la même unité. Alors, c'est vrai. Là, OH, c'est le carbone 2. Il est en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. Carbone 3, en haut, le H, en haut. Carbone 4, il est en bas. Il y a la liaison. Ok. Si l'exemple, c'est le maltose. Il contient deux molécules de glycoste, tout simplement. Alors, c'est vrai. C'est un dioloside. C'est une macromolecule de glycogène. Glycogène. Macromolecule de glycogène. Alors, c'est faux. Si l'omaltose, le glycogène, contient plusieurs, des milliers de molécules ou bien dignités de glycose. Avec des liaisons 1,4 et au niveau des ramifications, il y en a 1,6. Alors, c'est faux. Pour ces deux aldoexoses reliées par une liaison osidique. Alors, oui. Il y en a deux aldoexoses. Aldo. C'est un aldose. Exose, un acide carbone. Relié par une liaison osidique. Alors, 1,4. Alors, c'est vrai. De résidu de glycose avec une liaison osidique. D. Il s'agit de maltose. Alors, c'est vrai. Maltose qui est un disaccharide qui est rédicteur. On a le H, c'est le carbone A, il dit libre. Pour E, il s'agit de rebose. C'est faux. C'est un disaccharide au moins. La réponse est un monosaccharide. Mais si vous pouvez en moi s'arrêter là. Alors, on a encore 5 minutes. On a atteint le feedback. Alors, c'est clair pour les exemples ? Oui, monsieur. Alors, déjà, khadime-tu les exemples, les exercices ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, toujours, khadime-tu le coucher avant ? Ok. Ce sont des exemples pour vous. D'accord. Merci à vous, monsieur. Ok. Alors, c'est bien. Ce sont des exemples. Ce sont des exemples. Ce sont des exemples. Ce sont des exemples. Ce sont des exemples de comment il faut traiter ces questions. Ok. Mais il s'agit, en fin de compte, de la comparaison des structures. Il faut restricter la différence entre les structures. Il s'agit d'un saccharide, monosaccharide. La différence entre les monosaccharides. C'est tout simple. Il y a des exemples. Ok. Toujours. Toujours. Il faut dessiner la structure. Il faut la différence entre l'autre structure. Etc. C'est très simple. Il ne faut pas compliquer les choses. Ou toujours d'avance. Il faut traiter de moi les exemples. Ok. Est-ce qu'il y a des remarques ou bien des questions concernant la partie digitale ? Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur, on parle de mille. Oui. Si on a une science après. Tu peux parler. Alors. Alors. Monsieur. On va arrêter ici. Ok. Monsieur. Oui. J'ai pas compris la différence entre émis acétal et acétal. Ok. La prochaine fois, j'ai un schéma pour mieux comprendre la différence. Ok. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions ? Monsieur, la différence entre le carbone asymétrique et le carbone anomérique ? Oui. Ok. Le carbone asymétrique, c'est la structure linéaire. Ok. Il y a un carbone asymétrique. Ok. La prochaine fois, j'ai un schéma pour le carbone asymétrique. Ok. Une autre question. Monsieur. Monsieur, pour l'exemple 2005, il y a une question B. Les deux enantiomères. Les deux enantiomères. Les deux enantiomères ? Les deux enantiomères. Les deux enantiomères. Les deux enantiomères. Les deux enantiomères. C'est logique. Ok. D'autres questions ? Alors, j'ai toujours des notes pour les questions. La prochaine fois, incha'Allah, on va avancer par les autres parties de l'étudier. Ok. Alors, pour la connexion, c'est bien passé ? Oui. Eh bien. Oui. Il ne faut pas compliquer les choses. Il ne faut pas compliquer les choses. Il y a des petites parties. Il y a des conditions. On essaie de traiter l'essentiel, de passer sur les choses qui sont très importantes. C'est tout. Le reste, il y a un PDF. 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 Ok. Alors, on arrête ici. Et à la prochaine fois, incha'Allah.